Allez, Tom Renaud, on va aller chercher au deuxième, voire au troisième poteau, la remise. Attention, quel arrêt extraordinaire de Paul Delecroix sur cette tête d'Alexandre Gamero. Attention, Dylan Durivo, il a un tout petit peu d'espace face à Tom Renaud. Dylan Durivo qui arrive à centrer directement dans les bras d'Ousmane Ba. Retourner avec El Kadouri, le centre d'El Kadouri. Oh, attention, une mésentente là dans la défense Choltaise qui a récupéré le ballon. Il faut l'aider. Et c'est la fin de cette première mi-temps 0 à 0 entre les chamois Norte et le S.O. Cholet. Avec El Kadouri qui a un petit peu d'espace là devant lui et qui s'avance avec Gassinier. C'est bien joué, Gassinier qui frappe et le premier but de cette partie. Ici, il est signé Kylian Gassinier sur cette frappe lointaine. Un petit peu comme il l'avait tenté face à Vranche lors de la première journée. Tom Renaud qui trouve Missiatu, qui tente son centre. Mais ça aussi, un centre encore trop près, trop facile pour Paul Delecroix. Avec Mossé, un de ses tout premiers ballons. Angelo Mossé, pourquoi pas au deuxième poteau avec Alexandre Gamero qui va tenter sa chance. Et qui sera contrée. La zone extérieure du terrain. Yankou Bajar joue un appui avec Ouattara. La frappe de Ouattara qui passera juste à côté. Sur son pied gauche qui va frapper. Bien contrée par Jessin Seba. Attention cette frappe. À nouveau. Danaba. Qui flotte dans la surface de réparation. Zemzemi encore lui. Benjama, pourquoi pas sur le pied droit. Qui va frapper et qui va marquer. Le second but de Nyon. Et qui va donner forcément la victoire au chamois Nyonte. Deux buts à zéro sur ce but de Samy Benjamin. Allez, Gassnier avec Incho. Et c'est terminé sur ce score de deux buts à zéro. Entre les chamois Nyonte et le S.O. Cholet. Edi Rosier qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 11 sont extrêmement déçus. Et le peuvent de par leurs prestations. Et 11 sont très heureux de récupérer 3 points supplémentaires. Deuxième victoire ici à René Gaillard pour les chamois Nyonte.